Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une FAQ des 2000 abonnés. Pour l'instant, nous sommes à 1982 abonnés, si je ne me trompe pas. Et on va passer du coup aux questions. Mais avant de commencer, on va faire une vidéo dédicace. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos dédicaces pour vous remercier des 2000 abonnés qui vont bientôt approcher. Donc un tout grand merci à vous. Et la FAQ se fait avec Audrey. Voilà, je vais lire les questions. Vous avez été nombreux. Pour la première question qui vient de ASMR Ulrich, la question est, quel est ton jeu du moment ? Pour le moment, je joue énormément à Tofus avec Temporis. Et aussi, je joue fortement à Fortnite et à Minecraft. Après, on verra. Gourdié Pinador, 175, nous dit pourquoi tu as commencé YouTube. J'ai commencé YouTube car je voulais apporter un peu ma patte, ma touche sur YouTube. Et j'ai toujours voulu créer quelque chose, de partager mes passions et peut-être jouer avec d'autres gens du monde entier. Voilà, et se grouper sur une même passion et ce divertissement. Alors on a XP Games qui nous dit, est-ce que tu joues à Apex ? J'ai joué à Apex. Mon niveau n'est pas bon du tout. Enfin, je n'arrive pas à accrocher. Donc c'est beaucoup trop différent parce que je joue surtout à Counter Strike. C'est presque les mêmes mécanismes, sauf que les gadgets et tout, je n'arrive pas à accrocher. T'es dit Oursa, le plus beau, est-ce que ça te fait d'avoir 1000 abonnés ? Avoir 1000 abonnés, ça m'a fait plaisir parce que c'est un palier, c'est un cap. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut mettre, par exemple, des publicités ou être partenaire avec YouTube. Et c'est toujours un cap de se dire qu'un jour, on peut recevoir un petit peu un retour de la passion, de ce qu'on a fait pendant un an. Ce serait même très encourageant pour la suite de la chaîne YouTube. On a une question de ASMR Ulrich qui nous dit, est-ce que tu regardes des manques ? Pour l'instant, je n'en regarde pas. J'en ai regardé il y a très longtemps. Je regardais Bleach, Naruto, One Piece et Dragon Ball surtout. Après, le reste, on l'est connu, comme vous pouvez le savoir. Il y a aussi Testnotes et les derniers sur la cuisine. J'aime bien aussi les manques sur la cuisine, c'est assez marrant à voir. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Et du coup, je te pose la question, est-ce que tu en as lu ? Parce que j'ai lu Battle Royale, comme manga. Alors Peggy, qu'il dit, penses-tu que tu vas continuer encore longtemps YouTube ? Personnellement, je n'arrêterai jamais YouTube, vu que c'est un projet de vie. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter, étant donné que ça fait maintenant presque deux ans, enfin, on est à plus de un an sur YouTube. Et quoi, le nombre de vues que je fasse, je continuerai à en faire, quoi qu'il arrive. XB Games qui nous dit pourquoi tu es sur YouTube. Pour partager ma passion, mes passions, et faire des souvenirs à tout jamais, vu que c'est une grosse plateforme de souvenirs pour des vidéos, et de s'amuser. Vale tout, et comment as-tu découvert l'ASMR ? J'ai découvert l'ASMR il y a plus de quatre ans maintenant. Donc par une nuit où je n'arrivais pas à dormir, alors je regardais un petit peu les techniques de relaxation. et je suis tombé sur de l'ASMR de cette manière. Mais avant, je faisais aussi des étudiants en éducateur, où je faisais des séances de relaxation avec des froutements de tissus, etc., de massages, qui est complètement l'ASMR, mais en version réelle. Et si jamais vous voulez voir d'autres techniques de relaxation, n'hésitez pas à commenter également la vidéo, quoi. Ou si vous en connaissez, tout simplement. Dans les commentaires, mettez vos idées. On est friands. Ouais. Smasheur nous dit, est-ce que tu comptes faire des vidéos en duo avec des abonnés, ou en trio, ou des séries avec des abonnés youtubeurs ? Très bonne question. Pour le moment, je suis encore dans le développement de la chaîne, donc à me trouver. Je commence à trouver tout doucement ma voix. Donc, je vais surtout me concentrer sur moi. Et une fois que je serai à l'aise avec le concept, etc., je pense y faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, ou avec des abonnés, etc., en vocal, avec une caméra de chic, chacun, etc., etc. Mais pour l'instant, je me concentre surtout sur moi. Mais plus tard sur moi. Non, Peggy est très actif, et nous pose quand même une série de questions. Que fais-tu pendant le confinement ? Je fais des vidéos, je fais du sport, et je mange, et je me divertis. Et j'ai mes cours aussi en ligne. Une deuxième sous-question arrive, et donc tout simplement, est-ce que tu le vis bien ? Oui, je le vis plutôt bien. Je ne suis pas du genre à sortir au restaurant, ou en boîte, tous les jours. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Et niveau consommation des vêtements, je ne suis pas non plus un acheteur conclusif. Donc, je peux très bien me retenir, ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Quand vas-tu reprendre la série de Minecraft Hardcore ? Justement, j'ai réfléchi cette nuit, et j'ai une petite série qui va arriver, sûrement. Et c'est une petite surprise, donc restez actifs sur la chaîne, et on verra ce qu'il sortira. Quand vas-tu refaire des vidéos sur ton serveur et celui des abonnés ? Pour le moment, le serveur des abonnés, donc de la chaîne, il sert aux événements PVP. Donc, c'est la prochaine question, c'est si on va faire des tournois PVP sur Minecraft, c'est justement, il sert à ça pour l'instant, tout ce qui est événements PVP, etc. sur Minecraft par le serveur Artenos de la chaîne YouTube. Vas-tu faire des concepts sur Brawl Stars ? Genre, que le droit de se déplacer au Jump avec Dynamics, avec des abos, ou tout seul, en survivant ? Pour le moment, si vous suivez un peu mes vidéos sur Brawl Stars, je suis en bien évolution, donc je suis encore au tout début. Donc, tout ce qui est mécanique, de jeux, etc., je ne suis pas encore à l'aise. Je suis encore à la découverte des Brawl Stars, mais oui, ça peut arriver que qu'on va faire des concepts. On a déjà essayé de faire une fois un concept, mais ça n'a pas été très fructueux en live. On avait fait ça à l'arrache. Mais on va en discuter en interne avec les modérateurs, etc. Et je pense que, oui, il y a bien moyen qu'on se le fasse. Est-ce que tu es dans ton appart pendant le confinement ? Chez quelqu'un d'autre. J'ai une maison, donc voilà, je suis chez moi. On prosuit, donc, toujours la même personne. Est-ce que tu vas continuer l'ASMR, ou plutôt envisager d'autres vidéos ? Donc, la chaîne est une chaîne ASMR, c'est sûr, mais l'évolution fait en sorte que je vais m'épuiser dans l'ASMR et je vais essayer de faire d'autres vidéos à côté pour alimenter la chaîne et ne pas m'épuiser dans l'ASMR et ne pas avoir une déprime de ce côté-là. Donc, le but, c'est de faire ce que j'ai envie. Là, l'ASMR me plaît encore. Ça ne me dérange pas d'en faire. C'est comme les roleplay où j'ai un moment arrêté et fait tout doucement d'autres vidéos sur les jeux vidéo. Ben, j'ai envie de reprendre un peu les roleplay. Donc, il y a bien moyen qu'il y ait des replays qui sortent, mais pas à la fréquence, comme au début, où j'en faisais un par jour. Donc, j'en referai. Je continuerai l'ASMR sur la chaîne, mais on peut voir une évolution, quittant faire des vlogs ou des vidéos plus fun ou plus divertissantes sur les passions, etc. Fais-tu de nouvelles activités que tu ne faisais pas avant le confinement, sous-entendu ? Ben, non, pas trop. Les seules activités que je ne fais plus, c'est le sport en salle. Donc, je ne fais plus fitness ou sortir au restaurant. Sinon, j'ai toujours eu une fille où j'avais beaucoup de temps pour moi vu que je faisais des cours du soir. Donc, en soirée, j'avais tout le temps mon temps pour faire ce que j'avais envie et j'ai toujours vécu comme ça. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas eu de changement d'activité. Donc, voilà. D'accord, mais je pense que c'est la fin des questions. Merci, en tout cas, pour tous les gens qui ont participé et qui ont pu dire tout. Peut-être que ce que certains pensaient, c'est tout bas. Donc, ouais, je sais que c'est un peu pas tout, mais ils s'en foutent, voilà. Merci aux 2000 abonnés. Enfin, futurs aux 2000 abonnés. Ils s'en foutent, ce projet ne se concrétiserait pas. N'oubliez pas, votez une case dans les commentaires ou vos idées de vidéos. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. Bisous, bisous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501